Hey, salut la team, c'est Nasus et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui bien sûr pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va parler peut-être de la fin de l'internet gratuit et pourquoi on le verra tout de suite. Donc avant qu'on commence la vidéo, je vous demande de lâcher un like pour me soutenir. Vous savez, les likes, c'est la motivation et on essaie de dépasser son nombre de j'aime. Et je vous assure que c'est gratuit et je vous dis à tout de suite. Donc pour parler vérité, franchement, internet à notre époque est dans un état très critique. Et vous savez que pas mal de gens partagent leur passion comme je le fais maintenant. Encore que vous le faites, vous aussi grâce à cet outil magique et incroyable qui est internet. Mais nous, le problème, c'est qu'on ne fait pas le bon geste pour garder cet internet en bonne santé. Si je peux le qualifier comme humain. Et on s'approche vraiment de la fin, pas la fin d'internet en tout cas, mais la fin de la gratuité sur internet. Et c'est plus grave. Oui, c'est très grave d'acheter son plaisir quand même. Alors qu'il était gratuit. Et tout ça à cause de l'utilisation abusive des blocs, des blocs de pubs, voilà, comme adblock à la tête du groupe et compagnie. Peut-être que vous regardez cette vidéo avec un bloqueur de pubs et vous ne savez pas l'effet négatif que ça a sur internet. Vous vous dites, voilà, ça bloque les pubs et point final. Mais est-ce que tu sais que pour qu'un site comme YouTube ou tout autre site web a besoin d'argent pour marcher ? Et même des fois, beaucoup d'argent. Donc parlons billets maintenant. Donc avec cet argent, il va devoir payer son hébergeur ou le site possède un serveur. Donc c'est chaque année. Ensuite, payer pour renouveler son nom de domaine, son adresse. Et ensuite, rajouter des petites fonctionnalités au site et payer ceux qui bossent aussi. Sur le site aussi, on n'oublie pas les employés. Mais puisque toi, tu ne payes aucun centime, alors d'où cet argent va venir ? Et c'est là que la pub entre en jeu. C'est ces pubs qui durent entre 15 secondes à une minute qui permettent un financement total au site web. Et si toi déjà, tu ne payes rien et tu bloques les pubs aussi, donc ça ne régénère pas d'argent pour la société ou le site web ou la marque. Enfin, quoi que ce soit, alors ils vont faire quoi ? Ils vont couler, c'est comme ça que tu veux ? Et non, ils vont inventer un truc tout simplement, c'est payer. Tu payes, tu regardes ta vidéo, tu ne payes pas, buy bitch. Voilà tout simplement. Et puis le problème, c'est que le nombre de gens qui utilisent ces bloqueurs augmente encore. On est presque de 200 millions d'utilisateurs d'internet avec une utilisation illégale, bien sûr. Et oui, ça paraît peu devant les 3 milliards d'internautes dans le monde, mais c'est suffisamment important pour tirer la sonnette d'alarme quand même. Parce que ces 200 millions font perdre des milliards, mais des milliards à internet. Mais ces milliards vont permettre à internet de s'améliorer encore plus. Et ensuite, ça s'étend aussi sur le mobile. Donc le nombre augmentera encore et encore. Et voilà que ce pilier économique qui soutient internet depuis des années, voit tout simplement ces derniers jours d'existence. Et internet est extrêmement menacé. On est de même aussi, c'est-à-dire qu'on fait du mal à nous-mêmes. Voilà, c'est ça l'humain, le monstre du monde. C'est comme on fait avec l'environnement qu'on a fait maintenant avec internet. Et voilà, je ne suis pas là pour te dire que c'est à cause de toi. Mais d'un côté, oui. Parce que je veux que tu te réveilles et que tu te culpabilises. D'un côté, et de dire voilà, et essayer de comprendre la situation. L'heure est grave. Je sais, personne ne veut payer des abonnements à longueur de journée, ses sites web préférés, mais c'est à là où on se dirige maintenant. Alors je te demande, tout simplement, et avec grande gentillesse, de désactiver ces bloqueurs ou ce bloqueur. Au moins pour certains sites, pense aux personnes que tu soutiens derrière ces sites web et qu'ils te font la même chose, ils te donnent des informations gratuitement, des vidéos à regarder gratuitement, du plaisir et plus encore. Et j'espère que vous serez quand même reconnaissants à leur côté. Voilà, par exemple, comme YouTube, et si un jour, ils te demanderont de payer pour regarder une vidéo, tu vas dire quoi ? Ah putain, mais ils nous font chier, c'est ça qui leur manque, c'est de l'argent. Non, mais c'est à cause de toi, parce que les pubs que tu vois sur les vidéos ou à côté de ta vidéo, tout simplement, bah tu l'as bloqué. Bah tu leur donnes pas l'argent. Et c'est pas dans tes poches que ça sort, c'est grâce à cette pub. Tout est gratuit, tu ne fais rien, tu restes comme ça sur ta chaise et tout est fait, tout est automatique, tout est fait par des robots. Et c'est, tu utilises des bloqueurs. Donc l'argent, donc YouTube ne va pas recevoir des petits centimes de ta part. Et si on a connu tout ça, et bah on aura des milliards. Des milliards perdus. Et je ne veux pas parler des chiffres et des trucs, parce qu'on ne va pas finir avec ça, c'est vraiment... Mais quand je vous dis des milliards, c'est des milliards. Et tout cet argent, ça permettra au site web déjà de s'améliorer, de rajouter, comme j'ai dit, des fonctionnalités. Peut-être que YouTube demain va faire de la 3D, de la 4K, donc ça demande du matériel, donc ça demande plein plein de trucs. Et au lieu de toucher à sa caisse personnelle, pourquoi pas toucher à l'argent qu'on leur donne. On leur donne en mettant que c'est gratuit. C'est ça la magie d'Internet. Mais les gens veulent casser cette méthode qui est très 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 importante pour la vie d'Internet, enfin. Voilà, donc j'espère que vous allez vous réveiller et désactiver au moins pour les sites les plus grands, voilà, comme YouTube, des trucs comme ça. Désactiver ces bloqueurs de merde, voilà. Moi, je n'ai aucun bloqueur. Surtout les sites, voilà. Je ne veux pas que j'ai compris enfin la situation et j'ai désactivé tout, voilà. Et voilà les gars, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous ai éclairé un tout petit peu. Voilà, peut-être que oui, peut-être que non. Et que vous avez compris que ces logiciels tuent Internet, mais carrément. Bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un like les gars, ça me soutient énormément et de la partager pour que tes amis, pour que vos amis puissent la voir, puissent voir cette vidéo et voir l'état d'Internet aussi. Sur ceci, je vous le dis, restez cool, restez comme vous êtes et ensemble, allez plus fort. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada